Alors, mes filles, j'aimerais vous parler de cinq choses chez une femme qui inspire automatiquement le respect chez un homme équilibré et normal. Cinq choses, quand vous le faites, un homme va vous respecter. Il va vous respecter si c'était un homme qui n'est pas psychotique ou déséquilibré. La première chose, ma fille, il faut que tu aies un métier. Il faut que tu sois indépendant d'un homme. Vous savez, quand une femme peut vivre sans un homme, quand une femme peut survivre sans son mari, lorsque le mari sait que ma femme peut se débrouiller sans moi, crois-moi, il y a deux mots qu'il ne vous dira pas. Il ne vous dira jamais, sors de ma maison. Il ne vous dira jamais, rentre chez toi. Parce qu'il sait que tu as le moyen de vivre et de survivre seul et que tu n'es pas dépendant à 100%. Ma fille, ne faites pas du mariage votre priorité, mais faites de votre indépendance financière votre priorité. Si tu as déjà des enfants, tu peux refaire une formation, tu peux faire du commerce, mais apprenez à vous débrouiller et à être indépendant. La deuxième chose, c'est la pudeur au lit. Je vous dis, ma fille, je suis un homme. Quand ton mari te connaît vierge, il va beaucoup te considérer et te respecter. Ce n'est pas la même chose. La virginité est très importante. Ne donnez pas votre corps à un homme quand vous n'êtes pas sûr qu'il va vous marier. Il y a des hommes, pardonne-moi, qui se comportent comme des chiens, qui ne savent pas apprécier les qualités d'une vraie femme. Mais si vous avez déjà fait cette erreur de perdre votre virginité avec un homme qui ne s'engage pas avec vous, mais essayez au moins d'arrêter de sortir avec des hommes différents. Essayez au moins de vous préserver. Troisièmement, ne mendiez jamais auprès d'un homme. Gardez votre dignité. Gardez votre fierté. Ne montrez pas à un homme que vous êtes derrière son argent. Restez digne de vous. Soyez digne. Il faut qu'un homme puisse comprendre que ma femme, même quand elle n'a pas à manger, même dans la souffrance, elle restera digne. Et que le chantage financier ne la mettra pas à chez nous. Quatrièmement, c'est très important, le quatrième point, soyez une femme pudique à l'égard des autres hommes. Les hommes ne respectent pas une femme légère. Les amis de ton mari viennent. Sois à ta place, ce n'est pas tes copains. Ne rentre pas dans les bavardages, rigoler avec les hommes, ou laisser les hommes te toucher. Non. Au travail, soyez à votre place. Il ne faut pas que tu ailles des conversations bizarres, des blagues avec, qu'on trouve les photos de tes collègues dans ton portable. Peu importe l'excuse, soit le travail, c'est le travail. Le milieu professionnel, c'est le travail. Dans le travail, on n'est pas là pour se faire des amis ou des camarades. On est là pour chercher le sou. Quand vous mélangez le travail, les sentiments, l'amitié, le bavardage, tu vas récolter la tempête. Parce que quand c'est gâté au travail, tout est gâté, tu es obligé d'aller au travail. Mais quand c'est gâté dans le quartier ou dans un cercle privé, tu peux couper facilement les ponts. Mais au travail, tu es obligé de subir les autres. Cinquièmement, le calme d'une femme. Ne rentrez pas dans des querelles avec ta famille ou avec ton mari. Soyez une femme calme. Vous savez, quand un homme vous insulte, vous méprise, vous ne répondez pas, vous restez calme, il y aura un moment donné, il va se trouver ridicule. Mais quand vous tombez dans son jeu, c'est comme un fou qui vous lance des labous et vous rentrez aussi dans la boue pour lui lancer la boue. Vous devenez deux fous dans la boue. Ne rentrez pas dans la boue pour régler vos comptes avec un fou. restez fidèle à vous-même, restez calme. Ma chérie, si tu pratiques les cinq choses que je vous dis, il y a 90% de chance, je dis bien, qu'un homme équilibré puisse vous respecter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada